J'ai pris la décision parce que ça n'était plus possible de recevoir tous les étudiants, les thésards, les professeurs qui souhaitaient consulter mes manuscrits. Et je me suis dit, voilà, je vais les donner, mais ça n'a pas été sans réticence. Vraiment, je le pense parce que, je ne sais pas, j'ai ce plaisir de garder, même si je ne les consultais pas, mais de garder des manuscrits, d'autant plus que pendant très longtemps, en fait, je jetais tout. Et notamment, je n'ai pas le manuscrit des armoires vides, je n'ai pas le manuscrit de ce qu'est le Désaurien, je n'ai pas le manuscrit de La Place, sauf quelques pages réchappées de la destruction. Je suis seulement à partir d'une femme, donc en 1987, que j'ai gardé mes manuscrits, que j'ai gardé tout, y compris des ébauches, comme les années en comportent. Et j'ai retrouvé par hasard, vraiment par hasard, peut-être une demi-page, même pas, de brouillon des armoires vides, parce que je me servais aussi, alors là, autre chose, je me servais, comme on a pu le voir, je me servais des pages qui sont écrites d'un côté, mais blanches de l'autre, comme brouillon. Voilà. Et donc, j'ai dû avoir une page qui était restée blanche et m'en servir pour, alors à l'inverse, pour mettre des notes de cours, comme professeur. Voilà. Je ne peux pas jeter une feuille dont un côté est blanc. Oui, c'est toute une histoire, le journal. À un moment, je l'ai enregistré sur cassette audio. C'était l'année 89, ou l'été 89, où je n'étais vraiment pas très, très bien dans ma tête, et le reste. Et donc, je l'ai enregistré sur cassette, avec un petit, voilà, enregistreur. Et j'ai donné mes cassettes chez Gallimard, où elles doivent être toujours. Donc, on m'a taxée de moderne à l'époque. Et puis, ensuite, bon, voilà, je crois que j'ai dû les reprendre, je ne sais plus ce qu'elles sont. Enfin, j'ai les redonné, je ne sais plus exactement tout ce qui s'est passé. Bref, je crois qu'elles sont quand même toujours chez Gallimard. Et puis, ultérieurement, j'ai publié une partie du journal sous le nom de « Se perdre ». Puisque ce journal avait été enfermé par quelqu'un qui ne supportait pas que ce journal soit, que je le relise. Voilà, la jalousie peut se porter sur le journal. Et donc, j'ai pu ressortir et j'ai lu ce journal des années, voilà, 2000, non pas 2000, mais 1988-89. Et donc, je l'ai publié sous le nom de « Se perdre ». Et donc, j'ai poursuivi, enfin, j'avais toujours ce journal que je continuais. Et puis, j'ai commencé à le saisir sur ordinateur. Alors, je suis incapable de vous dire quand. Et j'ai donné des clés USB chez Gallimard. Et puis, je continue de le tenir à la main. Et lorsqu'un cahier est fini, lorsqu'un cahier est terminé, je le saisis sur ordinateur, tranquillement. Je ne fais pas ça parce que c'est un pas simple. Et je ne le corrige pas. Je ne corrige rien. C'est, voilà, de la même façon que je l'écris, de la même façon que je le saisis. Et j'ai reçu énormément de lettres depuis que je publie. De gens ordinaires, on va dire. Vous êtes lecteurs ? Lecteurs. Lecteurs, lectrices, oui. Oui, oui, énormément. Je ne sais pas si vous avez vu, en arrivant, au fond, derrière ma voiture qui est garée, vous avez des dépendances. En fait, c'est une ancienne écurie qui se trouve là, qui était là quand on est arrivés. Et là-dedans, j'ai, je ne sais pas, j'ai dérangé entière de grosses enveloppes contenant par année les lettres reçues. Je reçois des lettres, je réponds. Et une fois que j'ai répondu, je ne réponds pas, toutes, mais presque toutes, on va dire, voilà. Donc, je les classe dans une boîte. Et lorsque la boîte est pleine, c'est dans une boîte à chaussures, plus ou moins grande. Et une fois que la boîte à chaussures est remplie dans la maison, je la porte avec les dates, je la porte à l'écurie. Voilà, donc, c'est un petit peu frais, donc elles ont pris un petit peu d'odeur au fur et à mesure des années, parce que je, voilà. Mais, voilà, c'est très émouvant, très, très émouvant de, voilà, de retrouver, tout à fait par hasard, voilà, de retrouver des lettres. En général, vous savez, je ne pense vraiment pas, je pense que, pas plus que d'autres écrivains, je n'intériorise le fait que, voilà, les gens me lisent, que, voilà, j'ai une vie, j'allais dire, normale, entre guillemets. Et, mais d'un seul coup, quand j'arrive, je m'est arrivé de, je ne vais pas dans l'écurie souvent, mais je vais de temps en temps, ou bien c'est les enfants qui vont, mes petits-enfants qui vont y jouer, parce que ça, en même temps, voilà, c'est un endroit où il reste des jeux. Et, je vois ça, et je me dis, c'est vraiment, c'est la matérialisation, effectivement, du fait que j'ai écrit du livre, quoi. Je veux dire, c'est, ça n'a pas, ça n'a pas de consistance, habituellement, et là, ça en est une. Très, très nettement, vous voyez, c'est ça, la lettre. Non, moi, c'est une mesure de sécurité, c'est ça que j'ai vu avant toute chose, contre la destruction. Contre la destruction, toujours possible. Le vol, le vol, l'incendie, voilà, c'était vraiment ça, de les garder, oui, de garder. Alors, pourquoi ? Bien, justement, pour savoir comment ça se passe, l'écriture. C'est ça qui est intéressant. On m'avait demandé, il y a quelques années, comme ça, de donner, de, de, voilà, de donner des pages de, je ne sais plus, quel manuscrit. Mais oui, c'est, je pense que c'est intéressant pour les, pour les chercheurs. C'était ce que je pensais. Voilà, donc, il y a, j'allie le fait que c'est utile aux chercheurs, et que pour moi, ça me sécurise. Cela dit, maintenant, j'ai une sorte de, je n'ai pas vraiment la mémoire des manuscrits, je ne peux pas l'avoir, c'est fou, ce n'est pas possible, quoi. Mais, je, je, voilà, je sais, je sais un petit peu comment il se présente, mais quand même, j'étais, quand j'ai vu une page des années à la BNF, la dernière fois que je suis allée, j'ai vu quelle, j'étais, j'étais surprise, oui. Exposée dans le Musée de la BNF ? Oui, 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 c'est ça. Qu'est-ce qui vous a surpris ? Ben, c'est-à-dire que se dire, c'est en même temps le temps, je vois le temps qui a passé. C'est très étonnant, je vois le temps, même, je sais que je ne réécrirai pas la même chose. Et c'est comme un témoignage, oui, du temps de l'écriture, d'un temps disparu, c'est-à-dire, un temps disparu, oui. Il fait partie, le manuscrit fait partie du temps disparu. Le temps perdu. Oui, j'ai besoin, j'ai besoin que les choses soient gardées. L'écriture, c'est quand même gardé, ça. Je veux dire, le fait d'écrire, c'est conserver. C'est de conserver, c'est à la fois, pour moi, c'est deux choses, c'est faire exister ce qui a eu lieu, et en même temps, comprendre. C'est comprendre et sauver. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit spontanément, spontanément dans le journal qui est celui que j'écrivais pendant la maladie de ma mère. Je ne suis pas sortie de ma nuit. Donc, d'ailleurs, le manuscrit, je ne l'avais pas gardé à cette époque. Quand je l'ai tapé à la machine, je ne l'ai pas gardé. Ce que je regrette d'ailleurs maintenant. Je ne l'avais pas du tout tapé pour le donner à publier. Je l'avais tapé à la machine parce que j'avais peur qu'il m'arrivait un accident. Je partais aux États-Unis. Toutes sortes d'idées folles qui m'avaient traversée et cette idée que je devais mettre au propre, que je devais saisir. Et donc, à ce moment-là, en 1976, je n'ai pas gardé le manuscrit. Très étonnamment, c'est ça qu'on aimait. J'ai entretenu un rapport enchanté dès que j'ai pu avoir accès à une vraie bibliothèque. Parce que quand j'étais petite, et quand j'étais même jusqu'à 12-13 ans, la bibliothèque à Yvto, ça n'existait pas. Ça ouvrait à deux heures le dimanche matin. C'était tout. C'était un lieu, je veux dire, c'était un lieu inaccessible pour les gens. Il n'y en avait pas. Ensuite, dans la boîte privée où j'étais, il n'y avait évidemment pas. Le livre était suspect, toujours suspect. Je vous parle quand même d'un temps que les moins de 60 ans n'ont pas connu. Donc, et quand j'ai pu, alors j'ai été étudiante à Rouen, au lycée, pour, enfin j'étais au lycée, pour la terminale, pour la classe de philo. Et j'ai été à la première bibliothèque, c'était dans le quartier des Capucins. La bibliothèque des Capucins, elle s'appelait. Et je trouvais ça tellement formidable de pouvoir emprunter, on pouvait emprunter, on pouvait emprunter 3-4 livres, je crois, toutes les semaines. On rapportait, on changeait. Je veux dire, j'étais vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ensuite, en Angleterre, où j'étais au père, j'ai eu accès à la… La première des choses que j'ai faites, c'est d'aller à la bibliothèque, Dieu sait que je ne parlais pas bien anglais, mais d'aller à la bibliothèque, alors, bien dans un grand acte de courage de prendre des livres anglais, mais j'ai vu qu'il y avait un rayon de livres français. C'était ma perte. Ma perte. Et en même temps, je pense, bon, salut, parce que c'est là que j'ai eu envie d'écrire à mon tour.